Le 17 février 2008, c'est d'ici que Marilyn Bergeron, âgée de 24 ans à l'époque, est vue pour la dernière fois sur bande vidéo. Depuis ce temps, on n'a jamais eu une nouvelle de la jeune Bergeron. Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice, pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. La veille de sa disparition, Marilyn, qui habitait Montréal, avait emménagé chez ses parents à Québec. Et depuis quelques temps, ses proches la trouvaient bien mal en point. Pour comprendre cette histoire, on va aller rencontrer les parents de Marilyn, Mme André Béchard et Michel Bergeron. On va également communiquer avec sa soeur Nathalie, qui vit en Californie. La police de Québec nous a aussi garanti la collaboration de l'inspecteur Denis Turcotte pour tenter de faire la lumière sur cette histoire extrêmement mystérieuse. Il faut dire qu'on fait ce dossier-là à la demande de la famille et surtout de la mère de Marilyn Bergeron. Parce que pour nous, l'instant, on sait qu'un court case, on sait que la personne est décédée. Dans le cas qui nous consomme, personne n'est en mesure de nous confirmer que la jeune Marilyn Bergeron, elle est décédée ou elle est encore vivante. « Bonjour, Mme Béchard. Bonjour. Salut, Michel. » « Bonjour, M. Bré. » « Oui, de même. Ça me fait plaisir, M. Bré. » « Mme André Béchard, M. Michel Bergeron, vous êtes les parents de cette femme qui est disparue depuis presque huit ans. » On s'est parlé avant les fêtes. Vous avez dit, M. Poirier, ça serait mon cadeau de fête si vous accepteriez qu'on puisse passer dans l'émission en Poirier Enquête. Pour quelle raison? Parce qu'après huit ans, on n'a toujours pas retrouvé notre fille. Et on sait que dans cette enquête-là, qui a été dirigée par le service de police de la Ville de Québec, il y a eu un certain travail qui a été fait. Cependant, nous, on croit et on pense que c'est une enquête qui mériterait d'être encore plus approfondie. Parce que selon nous, il y a des choses... On a encore des questionnements sur cette enquête-là. On a encore des questions, justement, qui sont... Sans réponse. Sans réponse encore. Alors, je pense que c'est légitime, à quelque part, de faire en sorte de relancer l'enquête, de s'adresser à nouveau au public. Et moi, je crois aussi qu'après autant d'années, s'il y a des personnes qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais rien dit, peut-être que là, ils peuvent se décider à dire quelque chose ou à dire ce qu'ils savent. Et c'est important parce que pour nous, c'est pas vivable. C'est pas une vie normale qu'on a depuis huit ans. Et en plus, jamais on n'aurait cru devoir en faire autant pour trouver notre fille disparue. On pensait pas aussi que le système policier était fait d'une façon qu'avec ses limites, ses forces et ses limites, pour trouver une personne disparue, surtout une personne adulte, une jeune adulte disparue. Alors, c'est pour ça que je pense que, comme je vous dis, c'est un cadeau pour nous que vous nous offrez de faire en sorte de relancer cette enquête-là, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, pour tenter de trouver notre fille, de s'adresser à nouveau au public. Sans rentrer dans les détails, quelle sorte de fille que c'était? C'est une fille qui est téméraire. C'est une fille aussi, pas de préjugés. Elle s'intéresse à toutes les nationalités. C'est une fille qui est intéressée par les langues, parce qu'elle parle anglais, espagnol, français, puis elle a commencé à apprendre le russe. C'est une fille aussi qui a travaillé pour les maisons de jeunes. C'est une fille qui a fait une jeunesse assez, je veux dire, elle a brassé un peu dans sa jeunesse. Rock'n'roll? Rock'n'roll un peu, oui, oui. Marilyn, c'est la Marilyn discrète qu'on connaît. Elle parle pas fort, elle a un sourire indélicate. Bien, c'est sûr qu'elle porte quelque chose en elle. C'est sûr qu'elle a un secret. Il y a des gens qui nous ont dit au cours de notre enquête qu'elle avait peut-être fréquenté des gens douteux. Elle quitte Montréal rapidement. Il y a quelque chose qui l'a poussé à quitter rapidement. Elle s'en va à Québec. Sa mère a tenté de savoir ce qui s'est passé. Elle avait pris un rendez-vous avec une psychologue. Elle s'est jamais rendue voir la psychologue. Ça demeure pour l'instant un mystère et un grand secret. Il en manque un bout, hein? Il en manque un bout parce que je vais vous dire, j'ai dit, Marilyn, maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qui va pas? Là, elle avait de la misère à répondre. J'ai dit, Marie, est-ce que c'est la drogue? Elle m'a dit, non, maman, c'est pas la drogue. J'ai dit, est-ce que t'as une peine d'amour? Y a-tu quelque chose en amour? Elle dit, non, maman, c'est pas. J'ai dit, dois-tu de l'argent? Elle a dit, non. Elle a dit, non, c'est pas une question d'argent, c'est pas... Là, je l'ai regardée, puis en tout cas, on s'est levées toutes les deux. Moi, j'étais debout à ce moment-là. J'ai dit, Marie, j'ai dit, est-ce que t'as été agressée? Là, elle m'a regardée, puis elle a fermé les yeux. Puis les larmes ont commencé à couler. Puis là, je l'ai prise dans mes bras, puis on a pleuré ensemble. C'est la seule réponse que j'ai obtenue. Alors, je lui ai dit, écoute, Marie, je pense que tu vis trop des grosses choses. Peut-être que t'es pas capable de me le dire, mais il faut que t'en parles à quelqu'un. J'ai dit, il faut que tu vides ton sein. Marilyn Bergeron est portée disparue. Elle a été vue pour la dernière fois dans un café de Saint-Romual, près de Québec. Depuis, sa famille est sans nouvelles d'elle. Et Cathy, aujourd'hui... Le café dépôt, c'est le dernier endroit où la jeune Bergeron est vue. Elle a été identifiée par une serveuse. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On aura l'occasion d'aller au café dépôt, puis rencontrer le père. Parce que lui, il a pris sa retraite et il s'est consacré beaucoup là-dedans. Le dernier endroit où on a une preuve de quoi Marilyn était vivante, quand on m'en dit qu'elle était là, c'est ici. Parce qu'elle a acheté au café dépôt un café qu'elle a payé avec sa carte de crédit. Puis, on a rencontré la personne qui l'a servi le dimanche suivant, qui nous a confirmé que c'était bien elle, parce qu'elle ressemble à ma fille. Puis, là, on était sûrs que c'était elle, au moins. À partir de là, on savait que le dernier endroit qui a été vu, c'était ici. Puis, il y avait une trace aussi sur la carte de crédit qui a été vérifiable dans le système informatique. Face à une enquête qui prend du temps à démarrer, le père de Marilyn Bergeron décide de passer lui-même à l'action en organisant une battue autour du dernier endroit où avait été vue sa fille. J'étais seul quand j'ai fait la battue. Parce qu'à un moment donné, c'est dur d'impliquer tout le monde là-dedans. J'ai déjà monté l'affaire moi-même, vu que si je trouve quelque chose, bien, alors, peut-être qu'on commisera, puis qu'on fera des recherches plus approfondies encore. Si j'aurais vu quelque chose, un morceau de linge, j'aurais vu quelque chose de même. Mais là, quand j'en ai trouvé, bien, je les ai remontés en fait. Après plusieurs jours de recherches à travers les boisés de Saint-Romuald, Michel Bergeron trouve un sac à dos, une ceinture et une paire de jeans. Un premier indice dans cette mystérieuse histoire. Ça, on a ramené ça ici. On a donné le sac à dos, les pantalons, puis la ceinture au policier. Puis, nous autres, on a pris une photo ici, puis on a essayé de vérifier avec ce qu'on avait comme photo. Après un certain temps, on s'est aperçu qu'il y avait une petite différence entre les sacs à dos, donc c'était pas son sac à dos. C'était quand même un événement qui bouleverse, qui a bouleversé Andrée beaucoup, parce qu'elle était en précaution de retour au travail, puis elle a arrêté complètement. Ça, c'est sûr, ça a l'autoblacé. Je suis tombé en état de choc. En état de choc. Ça fait que c'était ça qu'on avait trouvé lorsque j'ai fait le battu. À la suite de la disparition de Marilyn Bergeron, la famille n'entend pas laisser l'enquête entre les mains de la police. Ils décident alors de ratisser la ville de Québec. C'est Michel qui se chargera de faire le tour des rues et de rencontrer des gens. Moi, j'ai commencé à faire des recherches pareilles au niveau de la ville de Québec au complet. C'est-à-dire, nuit, jour, j'ai cherché. J'ai été dans des places, j'ai même rencontré du monde douche. C'est pas grave, j'ai pas peur de tout ça, ça m'inquiète pas. Il y avait des femmes prostituées, n'importe quoi, pour demander s'il y avait pas vu ma fille. J'avais la photo, puis tout. Puis je me suis fait arrêter trois fois par les polices de Québec. La police municipale. Puis la trois fois que je me faisais arrêter, ils pensaient que je faisais du racolage. Mais si je faisais pas de racolage, je cherche ma fille. Elle dit, votre fille, on n'est pas au courant. Elle dit, c'est ça. Je vais vous donner une photo, là. Ça fait trop horror, elle est disparue. Je pensais que vous étiez au courant. Ça fait que c'est pour ça que ça a pris un an, plus qu'un an, parce qu'on a fait des recherches ailleurs, dans d'autres villes. On a tout patrouillé Lévis, la ville de Lévis, puis tous les alentours en auto, puis laissé des affiches. Il y en a eu des affiches. Ici, dans quasiment tous les magasins, on a demandé la permission, on a affiché dans des magasins. On a rencontré du monde. Ici, au Café Dépôt, on a essayé de rencontrer du monde le dimanche, voir s'il y avait vu quelqu'un, parce que des fois, le monde, le dimanche, ils reviennent souvent prendre un café. Si la fille lui disait quelque chose, on a fait une grosse partie d'affichage. Tandis que le père tapisse Montréal et Québec de l'avis de recherche de Marilyn, la police accepte enfin de dévoiler publiquement la vidéo de surveillance d'un guichet automatique situé à Lorraineville, en banlieue nord de Québec. Cette vidéo prouve que Marilyn était sur place le jour de sa disparition, à 11h09. À 16h30, elle se présente donc au Café Dépôt de Saint-Romuald, soit à plus de 25 kilomètres de là. Le mystère se creuse, et le dévoilement de cette vidéo est crucial pour les parents de Marilyn Bergeron, qui demandaient qu'elle soit rendue publique depuis le début de l'enquête. Mais sur la bande vidéo, vous voyez qu'elle place sa carte, puis là, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des larmes ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire, nous, quand on l'a visionné 10 mois plus tard, parce que la police de Québec n'a jamais voulu nous la faire visionner avant, on a été très bouleversés, moi et Michel, quand on a visionné la bande vidéo. On s'est dit, comment ça se fait qu'on n'a pas vu l'urgence de retrouver notre jeune fille dans cet état-là. Marlène est partie ce matin-là. Alors, elle se présente ici pour retirer un montant de 60 $. Si vous avez remarqué sur la bande vidéo, lorsqu'elle est ici pour retirer de l'argent, elle passe son temps à regarder comme si elle pouvait être surveillée. Alors, on se pose la question, est-ce que quelqu'un l'attendait à bord d'un véhicule? Était-il avec quelqu'un? Le mystère, on est ici, attendre de retirer de l'argent, elle n'est pas capable de retirer de l'argent, et elle s'en va au Café Dépôt payer avec sa carte un café. C'est pour ça que la personne se rappelle d'elle. C'était une fin de semaine. Alors là, elle est allée payer son café avec une carte de crédit assez spéciale. Pour se rendre au Café Dépôt, c'est impossible de se rendre là à pied. C'est de l'autre côté du pont. Il faut traverser le pompier à la porte. Alors, comment elle ne peut se présenter? Se rendre là, ne peut pas se rendre là à pied. Alors que la police de Québec considère toujours la possibilité que la disparition de Marilyn Bergeron soit une fugue, sa famille et ses amis suivent différentes pistes qui les mènent aux quatre coins du pays. Malheureusement, après plusieurs échecs pour retrouver la jeune femme, ce sera au tour de sa sœur Nathalie de se déplacer jusqu'aux États-Unis pour faire bouger les choses. Nathalie Bergeron habite toujours en Californie, d'où elle a tenu à parler à Claude Poirier. Nathalie Bergeron, vous êtes la sœur de Marilyn Bergeron qui est disparue depuis plusieurs années. Quelle est votre idée concernant la disparition de votre sœur Marilyn? Moi, j'ai toujours pensé qu'il était arrivé quelque chose de grave à Marilyn. Je l'ai vue peu de temps avant sa disparition au funérail de mon grand-père et même à cette époque-là, je trouvais qu'elle était très soucieuse, très renfermée. Il y avait quelque chose qui semblait peser sur ses épaules et à partir du moment où elle a été portée disparue, ça a vraiment confirmé le doute que j'avais et je m'en voulais un peu d'avoir manqué de temps pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Puis finalement, au moment, juste quelques jours avant sa disparition, on a eu une conversation téléphonique où elle m'a dit « Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, Nathalie? » Et ces mots-là sont toujours restés avec moi parce que j'ai dit « Oui, bien sûr! » Et j'ai l'impression qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qu'il s'apprêtait à se dérouler puis elle avait besoin que je lui dise que ça peut aller. Est-ce que vous pensez, parce que quand elle va à la Caisse populaire puis se rendre au Café des Pots, elle ne peut pas se rendre là à pied, c'est impossible, c'est trop loin. Est-ce que vous pensez qu'elle était sous l'emprise de quelqu'un? J'ai toujours pensé qu'il y avait de la pression sur le Marilyn, oui. J'ai toujours... C'est une des raisons pourquoi je suis allée au FBI rencontrer les gens du trafic humain. Parce que j'ai toujours pensé à Montréal, ça a déboulé, elle s'est retrouvée dans une mauvaise situation ou c'est un cas où du jour au lendemain, elle a été forcée de faire des choses. Moi, c'est une des hypothèses que j'ai toujours retenues depuis le début. C'est pas la seule. Il y a peut-être autre chose qui lui est arrivée. Mais pour moi, que Marilyn ne donne pas de nouvelles, que Marilyn ne donne aucun signe de vie depuis sept ans, c'est impensable. Donc, il lui est arrivé quelque chose. Je sais que lorsque vous avez participé à certaines conférences téléphoniques, vous avez rencontré avec vos parents la police de Québec, ça a chauffé à un moment donné parce que la police de Québec est arrivée avec l'hypothèse à un moment donné, elle s'est suicidée. Si elle s'était suicidée, on aurait trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Moi, ce que je regarde, M. Poirier, ce sont les résultats. Après presque huit ans, on ne sait rien, Marilyn n'a pas été retrouvée. Donc, oui, ça a chauffé. Moi, je suis une personne de terrain efficace. J'aime quand les choses avancent et j'aime surtout sentir qu'il y a de la volonté pour faire avancer les choses. Et c'est peut-être pour ça, on est une famille un peu talent. On pousse parce qu'on tient à Marilyn et que même si c'est quelque chose de tragique puis de dramatique, la seule façon de réagir, c'est d'essayer d'être dans l'action, puis d'avancer, puis de trouver une réponse. Et moi, c'est ce que je cherche. C'est sûr que pour la famille Bergeron, ça a été un froid, continuellement. Mme Bergeron, à plusieurs reprises, elle a demandé à deux ministres de la Sécurité publique de faire transférer l'enquête de la police municipale de Québec à la Sûreté du Québec. Mais compte tenu que c'est encore dans le dossier une disparition, la police de Québec a décidé de garder le dossier. Alors, c'est sûr et certain que pour la famille de la jeune Marilyn Bergeron, ça n'a pas été facile de dealer avec la police municipale de Québec. Heureusement, ils ont accepté de nous rencontrer par l'entremise d'un inspecteur qui nous donne sa version des faits. « Inspecteur, vous êtes à la police de Québec. La famille rapproche à la police de Québec quand je les ai rencontrés. Ça a pris un an avant que vous rendiez public la fameuse vidéo à la caisse où elle était allée faire, tenter de faire un retrait. Quelle a été la position de la police de Québec dans ce dossier-là pour attendre un an avant que ça soit rendu public? En 2008, quand on a pris la plainte de disparition de Mme Bergeron, la famille nous a fournit une photo sur laquelle on voyait très bien Merylène. Les traits de son visage, on voyait un signe distinctif sur sa poitrine qui est un tatouage. Donc, on a publié la photo. Un an plus tard, la décision... Mais pourquoi ça fait un an? Parce que la famille demandait que ça soit rendu public. Bien, nous, stratégiquement, avec l'expérience qu'on a, c'était mieux de diffuser une photo claire de Merylène avec le signe distinctif. À quel moment le service de police de Québec a décidé de revenir sur un dossier de disparition parce qu'on laissait sous-entendre quand on parle avec la famille que la police de Québec, elle disait, on est devant un dossier suicidaire, elle s'est suicidé. C'est une hypothèse comme toutes les autres. Le service de police ne s'est jamais dit ouvertement. C'est encore notre position. On n'est pas convaincus, hors de tout doute, que c'est un suicide loin de là. Mais par contre, c'est une hypothèse qui peut être envisagée dans le cadre de l'enquête. Mais par contre, toutes les hypothèses sont sur la table. On ne fait pas face présentement à un acte criminel. Rien ne nous indique qu'on fait face à un acte criminel. C'est une disparition d'une personne adulte. On a traité environ 450 informations depuis la disparition de Merylène. Ce dossier-là n'a jamais été, on va prendre l'expression « tablété ». C'est toujours d'actualité. Puis encore, dans les deux dernières années, on a traité environ 30 informations qui nous ont été acheminées. En terminant, pour la police du Québec, est-ce qu'elle est encore vivante, selon vous? Je vous l'ai dit, « nous, il n'y a rien qui nous indique qu'elle est décédée. Il n'y a rien qui nous indique, par contre, qu'elle est encore vivante. Il n'y a aucune activité, il n'y a pas d'informations qui nous laissent croire ça. Mais oui, c'est une possibilité qu'elle soit encore en vie. C'est un calvaire parce que vous vous levez le matin, vous écoutez la radio, vous écoutez la télévision, vous apprenez qu'on a découvert des ossements. La première question qu'on se pose, surtout si c'est dans la région de Québec, « Québec, c'est-tu notre fille? » C'est la première question qu'on se pose. Moi, je les journal, aussi, à tous les matins, je vois ce qui se passe, je vois des disparitions, mais souvent, la première fois qu'on entend parler, ça fait un mois, un mois et demi qu'ils sont disparus. C'est pas drôle de voir ça pour les familles. Ça n'a pas changé beaucoup. Ça s'est amélioré sur certains cas pour les jeunes, pour les jeunes, les personnes âgées qui ont des difficultés au niveau des Alzheimer et des médicaments. Une personne adulte qui disparaît, c'est encore tabou pour les policiers. C'est encore un départ volontaire. Ça a toujours été la réponse. Mais je regarde la jeune Cédrica Provencher qui vient de le retrouver en décembre, les ossements. Ce soir-là, on se préparait pour s'en aller à une soirée. une des rares soirées où on va. Et j'étais plus capable parce que j'ai dit à Michel, soit que c'est Cédrica, soit que c'est peut-être le petit Fortin parce qu'elle avait déjà été vue dans le secteur de Trois-Rivières. J'ai dit, on ne sait pas, c'est peut-être Marilyn. Sur le coup, on pense tout le temps que ça peut être notre fille. Mais là, Michel, il a dit, écoute André, il dit, on va aller à notre soirée et de toute façon, on n'est pas plus avancé parce que tant qu'ils l'auront pas identifié, il dit, on ne peut pas arrêter de vivre. On ne sait pas que ça peut aussi bien ne pas être Marilyn. Mais je peux vous dire que c'est... Quand il y a eu qui, que vous n'avez pas su que c'était le grand de Cédrica. Le doute était là. Le doute était là. Puis c'était un choc quand même de savoir qu'est-ce que c'était. C'était un choc quand même pour ces... On connaît les parents. On les connaît puis de l'autre côté, ça nous atteint parce qu'on sait le mal que ça se sent. Ils vivent le même calvaire. Le même calvaire, c'est ça. On sait, après huit ans, c'est triste, mais c'est probable que Marilyn soit décédée. Au niveau statistique, les cas, plus ça dure longtemps, moins c'est une bonne nouvelle pour la famille. Mais ça nous donne quand même l'espoir de dire qu'elle peut être vivante. Après, est-ce qu'on a complètement les yeux fermés et on se dit qu'elle est vivante, elle est vivante toujours? Non, quand mes parents sont venus dans leur dernier voyage, on a procédé à une prise d'échantillon d'ADN aux États-Unis, justement, si un corps est retrouvé ici pour que, si ça corresponde à Marilyn, qu'on le sache. Il n'y a rien de pire que de passer sa vie à chercher sans avoir de réponse et si Marilyn est décédée, je préfère le savoir. Mais en même temps, je vais tout faire pour la retrouver vivante. Vous avez tout à fait raison. Bien, Nathalie, merci de votre collaboration et s'il rentre des informations, bien, on va appeler papa et maman. C'est gentil, M. Poirier, puis je suis contente de vous voir en bonne santé. Ah, ça va bien. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à votre équipe et encore du fond du cœur, merci pour Marilyn. Si vous avez des informations à nous transmettre concernant notre enquête, on compte sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501